La tabakina, les pesticides naturels, ok ? Et maintenant, la tribu. La rotenum, c'est bien. La rotenum, c'est bien. La rotenum, c'est bien. C'est contre le souhait, ça, la rotenum ? Non, non, c'est plutôt contre les puissons. La rotenum, oui. Il y a la nicotine, effectivement. Il y en a, mais c'est interdit. Oui, parce qu'elle est trop... Elle pète, c'est trop large. Il y a deux mois dans la boîte, c'est pour nous aider. Oui. Il y a deux mois dans l'enveloppement avec la feuille de... Non. Et à la fin, on en vient, là. Ah, on met une belle feuille autour. Il y en a une belle feuille. Alors, c'est une belle feuille de quel niveau, ça ? De le milieu. Du milieu. Et on a ma note. C'est une feuille qui est coupée avant, amouillée, tout ça. Mais elle n'a pas été dans la boîte, celle-là. Dans la boîte dont tu as parlé, il a... Si, 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 si. Elle a fermenté. Elle a fermenté aussi, oui. C'est la fermentation qui a soupli, là. Vas-y, prends la photo avec ça, parce que... Quel livre ? La guillotine. Guillotine, le Robespierre. Monsieur Guillotin. Monsieur Guillotin. Monsieur Guillotin qui l'a inventé, et c'est... Monsieur Robespierre qui l'a fait salaire. L'a expérimenté. L'a fait connaître. Oui, oui. Voilà, un cigare bio, Montecristo numéro 4, bio de la ferme de Macondo. Macondo ? C'est le nom de notre ferme. Allez, bouge pas. On peut pas baguer notre cigare, c'est illégal. On peut pas les vendre dehors de la ferme. Oui, illégal. Du coup, on peut pas dire qu'on a des cigares Macondo. Parce que c'est illégal, on peut pas le dire. C'est pareil, cigare Montecristo numéro 4 du gouvernement. Mais, encore mieux. Sans la nicotine, c'est 98% de la nicotine. Et sans quelques minuscules particules de produit chimique. Donc c'est bien que le Montecristo numéro 4, qui est plus cher au magasin. Il y a une différence de prix, elle est de combien à peu près ? Bon, Montecristo numéro 4, ça coûte 8, 9 euros, mon couc. Ici, 4. Ok, moitié moins. À ce moment, on peut pas le fumer. Ça, il est pas prêt pour fumer parce qu'il est trop... Humide. Humide. Donc il faut sécher pour pouvoir le brûler, le chauffer. Donc, on utilise une pièce. Papier, comme ça. Comme ça. On roule dedans. Oui, on roule. Peut-être qu'à la Havane, vous avez vu quelque chose qui se ressemble. C'est de cacahuètes. C'est de cacahuètes, oui. C'est de cacahuètes, c'est pas... Ah oui, dans la rue, cacahuètes. Ah oui, effectivement. Comme ça. Pleasure, Marama. Et avec une... En forme de pochette surprise. Très souvent, les gens, ils ne connaissent pas, ils ne reconnaissent pas le cacahuète comme ça. Et comme ils voient, Ah, c'était ça qu'ils vendaient à la Havane, à la rue ! Non, c'était pas... Ça, c'est pour sécher le cigare, euh... De 10h du matin jusqu'à 4h du matin pendant... Deux jours... Euh... Consécutifs. Et après, on peut fumer. On peut fumer tout de suite. Si tu vas fumer tout de suite, il faut juste, euh... Comment c'est ? Peut-être couper un peu ici, et après, on sait fumer. Mais si tu vas le garder... Oui, parce qu'on fume cette partie-là, là ? Oui, oui, cette partie-là. Mais il faut le couper pour ouvrir. OK. OK. Oui. Mais si tu vas le garder, comme nous le faisons pour, euh... Garder, pour, euh... Pour vendre, pour les gens, et tout ça, pour fumer après, dans un mois, un mois, un mois, un mois, non ? Euh... Il faut, euh... Bien sûr, couper là, mais fermer avec anti-ronde, euh... Une pièce ronde, euh... circulaire de... Une feuille de cigare, de... De tabac, avec un peu de miel, pour coller, ici. Ah oui. Donc, on fait comme ça. Voilà. Ça se ferme. Oui. Avec le miel, ça se ferme. Avec le miel, ça se ferme. Pour éviter que ça se déroule. OK ? Euh... Quand tu dis qu'il faut le garder, euh... dans le papier pendant deux jours, c'est à température ambiante, ou faut le mettre dans... Dans le chaud, dans le soleil. Au soleil, oui. Ah oui. Faire sécher. Au soleil. Et si je roule de là, je le mets là-bas. Sur le toit. Oui. Il y a une sorte que le monde travaille dans le toit, dans le toit, dans le toit. Ça va ? Oui. Oui. À toi, oui. OK. Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez tester le monde ? Oui. Gratuitement ? Gratuitement ? Moi.